Alors aujourd'hui on va faire une leçon d'entraînement à l'écrit pour les 5e AP Alors, faire de la leçon, qu'est-ce qu'on va faire ? On va compléter le texte suivant, voilà Alors, avec ma ou mon camarade, dit les mots ou bien le mot qui correspond à l'image Je complète le texte Donc c'est un petit texte, dans ce texte on a des images Et on va compléter les mots On va compléter le texte par des mots qui ont une relation ou bien les mots qui correspondent à l'image Alors, je lis le texte La gazelle a des, alors le jour on dit des pattes, voilà, fines Et une queue, à l'aide, une queue noire Le ventre, à l'aide, est blanc Le poil est marrant sur le dos Les sabous sont pointus Sa petite tête porte des cornes noires Très bien Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a prononcé les mots qui manquent Ou bien les mots qui correspondent à chaque image Alors, on va voir l'écriture de chaque mot Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a décrit un animal sauvage, c'est la gazelle Pour les 5e AP Alors, des pattes, comment on écrit des pattes ? P-A-2-T ou bien double T-E-S à la fin La queue, que l'on e, E-U-E Parce que c'est un nom féminin Le dos, D-O-S Le ventre, V-E-N-T-R-E à la fin Les sabous, S-A-B-O-T-S à la fin Il est au pluriel La tête, T-E-T-E On a un chapeau, bien un accent si complexe sur le E Les cornes, C-O-R-N-E-S à la fin C'est au pluriel Alors, je complète le texte La page 17, cahier d'activité Par les mots suivants Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait ? Comme un premier pas, on a écrit les mots ici C'est bien les mots Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va, on complète, on va complète le texte par les mots suivants Alors, regardez La gazelle a des pattes fines Une remarque pour écrire un texte Juste ou bien pareil Qu'est-ce qu'on va faire ? On commence toujours le texte par Ou bien on commence la phrase par majuscule Et on termine par un point Toujours la phrase correcte, elle commence par majuscule Et elle se termine par un point On n'oublie pas la ponctuation Alors, le point c'est une ponctuation On a la virgule On a les deux points On a un point d'exclamation Point d'interrogation Tout ça, on appelle ça la ponctuation Alors, on n'oublie pas la ponctuation Et on conjugue les verbes au présent de l'indicatif Je ne parle pas de tous les textes Je parle de ce texte-là C'est une description Alors, quand on trouve une description On conjugue les verbes au présent de l'indicatif On commence Alors, la gazelle Donc ça, c'est le groupe nominal sujet A, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif Des pattes fines Des pattes fines Alors ici, c'est au pluriel D, c'est la marque du pluriel Pâtes, on a ajouté le S, la marque du pluriel Fines aussi On a ajouté le S, c'est la marque du pluriel Et une queue noire Alors, regardez le mot noir On a ajouté le E, c'est la marque du féminin Parce qu'on a une queue Point Alors, quand je mets un point Je commence toujours par une majuscule Le ventre est blanc Point Alors, E, c'est le verbe être au présent de l'indicatif Point Le poil est marrant Ici, j'ai le verbe être au présent de l'indicatif Le poil, je commence le poil par Il Est marrant Sur le dos Point Les sabous sont pointus Alors, ici, on a le verbe être au présent de l'indicatif Mais au pluriel Avec la troisième personne du pluriel C'est Il avec S Ou bien Elle avec S Donc, les sabous On dit un sabou Donc, on met Il avec S à la place Alors, les sabous sont pointus La petite tête porte des cornes noires Alors, la petite tête, c'est le groupe nominal sujet On le remplace par Elle Porte, c'est le verbe porter C'est un verbe de premier groupe Elle est conjuguée au présent de l'indicatif On met quoi ? On met E à la fin Elle porte des cornes Regardez, on a ajouté ici le S Parce qu'on a D C'est la marque du pluriel Noir On a mis E, S E, la marque du femina Et S, c'est la marque du pluriel Parce qu'on dit une corne Donc, des cornes noires E, S à la fin Très bien Alors, on n'oublie pas toujours la règle Pour écrire un texte juste Qu'est-ce qu'on fait ? On commence la phrase par une majuscule Et on termine par un point C'est toujours comme ça La phrase correcte Elle s'écrit comme ça De cette façon-là On n'oublie pas la ponctuation Et on conjugue les verbes au présent de l'indicatif Très bien On conjugue au présent dans ce texte-là Un texte qui décrit un animal Voilà, dans la description Mais par exemple, si on parle d'un autre texte Qui parle par exemple d'un conte Ou raconter une histoire par exemple On ne conjugue pas au présent Par contre, on va conjuguer les verbes À l'imparfait ou bien au passé simple Ou bien au passé composé Voilà Alors, voilà le texte La gazelle a des pattes fines Et une queue noire Le ventre est blanc Le poil est marrant sur le dos Les pattes sont pointues Sa petite tête porte des cornes noires Très bien Alors, c'est la page 17 Cahier d'activité français Alors, pour écrire un texte correct Il faut toujours commencer le texte par majuscule Quand on finit la phrase, on met un point Je conjugue les verbes au présent de l'indicatif Dans un texte qui décrit un animal Un être humain Ou bien un objet Voilà Alors, merci Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501